Lecture du livre de Job Job s'adressa au Seigneur et dit, « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ? De fait, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repends sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Job posséda quatorze mille moutons et six mille chameaux, mille pères de bœufs et mille annaises. Il eut encore sept fils et trois filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier, et la troisième ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore cent quarante ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, quatre générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jour. Parole du Seigneur